Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reprends depuis mon jardin car on va faire une petite cueillette de raisin pour faire des confitures de raisin, je ne sais pas si vous connaissez mais moi je fais ça chaque année, j'adore donc si vous connaissez pas, ne jugez pas trop, essayez, goûtez et puis voilà je vais vous montrer moi comment je fais, comment je réalise ces confitures de raisin donc c'est parti pour cette vidéo regardez les amis, en fait sur la partie arrière de mon jardin j'ai des raisins rosés comme ça et des raisins blancs devant la maison j'ai des raisins noirs et raisins blancs je vais vous montrer ça de toute façon enfin même du raisin blanc mais ça ce sont des raisins que je laisse en fait pour les oiseaux parce que les oiseaux viennent picorer dedans donc je préfère les laisser je vais ramasser que des raisins rosés en tout cas ici à l'arrière de la maison c'est parti pour les oiseaux c'est parti pour les oiseaux c'est parti pour les oiseaux les amis, voilà la quantité des raisins rosés que j'ai ramassés maintenant je vais ramasser des noirs voilà donc je vais vous montrer tout ça pour les raisins noirs pour les raisins noirs c'est juste là vous voyez regardez ici là il y en a plein, je vais ramasser tout ça et ensuite on va laver, on va s'occuper de tout ça pour faire la confiture il y en a vraiment beaucoup beaucoup mais j'enlève jamais tout parce que comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'aime bien laisser un peu pour les oiseaux donc je ramasse jamais tout mais j'aime pas non plus laisser perdre donc c'est pour ça que je fais la confiture vous voyez je vais aller je vais aller je vais aller Regardez les amis, j'ai la quantité du raisin noir que je voulais, maintenant je vais passer à la cueillette des raisins blancs, c'est parti ! Le monde en action, c'est ce que nous pouvons être, une vie sans détractions, nous allons sortir, c'est ce que nous avons attendu Bon les amis, c'est bon, j'ai arrêté de ramasser, j'ai une bonne quantité, là maintenant il suffit de laver et d'enlever, vous savez, comme ça, grain par grain Et ensuite passer à l'étape suivante, donc c'est parti ! Bon les amis, j'ai monté avec tous mes raisins et maintenant je vais mettre là dans l'évier, je vais tout nettoyer et enlever grain par grain comme ça Et ensuite mixer et cuire, je vous montre ça tout de suite ! On est ici chez les pois par les yeux, toujours enciélés avec les yeux, c'est parti quiciu Combien en train d'amuser les yeux, j'ai l'attячé sur le point de compte Tu vois le contenu, c'est quoi nous l'avons aussi, c'est quoi nous l'avons, c'est quoi nous la avons J'ai l'attache ici, c'est parti, c'est parti ! Bon, voilà, j'ai terminé d'éplucher mes raisins, enfin éplucher, enlever des gras. Donc j'ai tout ça, vous voyez, là j'ai un grand faitout, je vais mettre sur la balance. Donc je vais peser pour pouvoir doser le sucre, vous savez. Bon, j'ai 3,6 kg, donc je vais mettre la moitié de cette quantité de sucre. Je vais mettre ça au feu et je rajoute le sucre. Donc voilà les amis, moi je vais mettre à peu près 1,5 kg de sucre. La casserole a l'air pleine, mais comme vous savez, ça va descendre très très vite car le raisin ne fait pas finalement grand volume. Je vais mettre le jus d'un citron vert, je mélange et je laisse cuire. Ici le sucre est bien fondu comme vous pouvez le voir et certains raisins commencent à éclater pour libérer les pépins comme vous pouvez le voir ici. Ce que je fais en attendant, c'est que je lave tous mes petits pots à l'eau très très chaude. Je mets sur un torchon propre. Voilà, je fais cette tâche. En attendant que les raisins soient prêts, comme ça je ne perds pas de temps. Et les bocaux, les petits pots ont le temps de sécher un petit peu avant que je remplisse. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. C'est une confiture qui se fait très très vite. En tout cas, moi j'aime bien la faire comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Parce que j'ai des raisins et que je ne veux pas laisser perdre. Et je trouve que les confitures, c'est une bonne manière d'utiliser ces fruits. Là, je viens mélanger, jeter un coup d'œil. Et pour moi, c'est ok. La cuisson est bonne. En fait, ce n'est pas la peine de laisser cuire très 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 longtemps. Juste le temps pour que, voilà, quand vous venez avec une serre plongeant comme moi, je le fais là. Que ce soit plus facile à mixer en fait et que le sucre soit bien fondu. C'est tout. C'est le but de cette première cuisson. Donc je mixe bien. Ensuite, je vais enlever, vous savez, l'espèce de mousse qui est en train de se former là. Et je continue de mixer avant de filtrer entre guillemets avec une passoire. Je vous montre ça tout de suite. Bon, là, j'ai mis une autre casserole dans l'évier, comme vous pouvez le voir, avec la passoire dedans. Je viens tout simplement verser. Et puis, voilà, avec l'aide d'une grosse cuillère, je viens faire passer bien l'eau liquide. Ensuite, je remets dans le feu et tout, comme vous pouvez le voir. Et je remets sur le feu. De temps en temps, je viens enlever la petite mousse qui se forme. Et puis, voilà, en attendant, j'écris mes étiquettes vite fait, juste pour marquer l'année sur le pot. Et puis, c'est tout rien de très formel. Et puis, j'attends tranquillement que la confiture cuise. En fait, il suffit que le mélange soit un peu plus épais. Ici, je viens faire le test de l'assiette froide. Vous voyez, je mets quelques petits gouttes et tant que ça glisse trop, comme ça, c'est que c'est pas bon. Mais moi, je le fais plutôt à l'œil. Vous voyez, quand j'arrive à cette consistance-là, c'est que pour moi, c'est OK. Donc, je vais commencer à remplir mes petits beaux. Là, je commence à remplir mes petits beaux. Enfin, petit, c'est pas vraiment petit. Car ce ne sont pas des beaux de confiture, spéciales de confiture, comme vous pouvez le remarquer ici. Moi, ce sont des beaux que je récupère et que je garde, qui conservent tous mes produits extrêmement bien. Je n'ai rien à dire tellement ça marche bien. Et comme je vous dis et je vous répète, je fais ça tous les ans. Je n'ai jamais eu aucun problème de moisissure ou alors de manque de conservation. Donc, voilà, je récupère tout simplement mes petits beaux quand j'achète des produits en conserve. Et puis, voilà, je les lave bien, je les garde. Et au moment d'utiliser, je stérilise ou autre. Donc, vous voyez, ça marche super bien. Donc, j'ai eu 6 beaux, ça fait vraiment une grosse quantité. Parce que si c'était des beaux spéciales confiture, je pense que j'allais en avoir pour 12, 13, voire 14. Vous voyez, donc finalement, ça fait une grosse quantité. Je vais partager ça avec des voisins, des amis. Et puis, voilà, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Les amis, on est le lendemain. J'ai laissé mes peaux retourner comme je vous ai montré toute la nuit. Là, ce matin, j'ai mis des étiquettes vite fait. J'ai juste écrit raisin et 2022 pour que je sache et que ce soit en tout cas bien noté. J'ai eu 6 peaux, dont ça, là, qui n'est pas très rempli. Donc, c'est celui-là que je vais consommer en premier. Et les autres peaux, je vais garder. Moi, je peux garder d'une année à l'autre sans problème. Et voilà, ça se conserve très très bien. Parce que comme vous avez vu, j'ai bien nettoyé le peau à l'eau chaude hier. Et le fait de mettre la confiture très très chaude dedans et de retourner, ça se stérilise finalement. Donc, voilà, voilà, les amis. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la confiture de raisin. Si vous avez déjà goûté, ça me ferait plaisir de savoir. Et puis, je vous laisse par ici, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501